Normalement, la structure de construction de chemin de fer, par exemple, dans un pays comme le Cameroun, parce que, bon, pour l'instant, on n'a pas encore un réseau ferroviaire peut-être étoffé. Nous avons l'histoire des ports. Il y a un port à Douala. Il y a un port à Neuf-Profond, à Crébi. Il y a aussi un port à Neuf-Profond, à Pointe-Noir. Il y a un port à Neuf-Profond, du côté de Bataille. Il y a un port à Neuf-Profond, du côté de Malabo. Il y a un port à Légos. Il y a d'autres ports à Théma, à Cotonou. qu'un, j'allais dire, du point de vue du développement économique de notre pays, l'urgence de faire ce qu'il y a de port, sans qu'il y ait une espèce de gension, j'allais dire, de construction pensée, profondément pensée, qui nous projette vers un progrès économique uni, solidaire, c'est-à-dire bien, bien articulé sur des valeurs propres que nous avons, sur des possibilités, mais surtout, sur la capacité d'écrire une espèce de cohérence, du point de vue, qui devait plutôt booster notre économie, ça apparaît de plus en plus comme des espèces de défense blanc. Vous savez, vous êtes en plein cœur de Deido, dans la capitale économique de notre pays, et vous subissez de plein, depuis un certain temps, la question des délestages, sur le point de vue de la fourniture en électricité. Mais au même moment, où une entreprise, une ambition noble comme 4U en train de décoller, elle doit inclure dans ses charges aujourd'hui, des espoirs, des... comment dire ça... un pôle de dépense aussi important qu'est le FUEL pour entretienner un groupe d'éthrogènes. Allons qu'au même moment, on nous parle des barrages, le barrage de Memvelet, qui est venu en renfort au barrage de Deya et au barrage de Son Loulou. Le barrage de Natigal n'est pas encore opérationnel, il y a Memvelet, il y a Lompanga, je ne sais pas si j'ai oublié un troisième, je vais un peu vite dans ma tête. Et c'est au moment où on pensait qu'on devait commencer à sortir la tête de l'eau qu'on repose beaucoup de manière brutale dans ces délestages. Je ne peux pas vous dire de coût économique. Moi, je suis dans la zone industrielle de Bassa, de ce que ça produit pour les petits opérateurs, pour les PMI, pour les PME qui sont autour de ce pôle économique. Donc, voilà le problème de cette cohérence-là dont on entend de la part de nos États. Mais imaginons un instant que l'Afrique centrale à l'image de la Guinée-Côte-Conakry de Mali et de Burkina Faso se jette dans ce concept historique qui est la nécessité pour nos États, n'est-ce pas, d'aller vers l'unité politique. Je peux vous dire que non seulement nous allons trouver des moyens adéquats et à court terme, mais surtout, nous serons capables de dimensionner des projets qui vont en réalité essayer de créer des supports pour rattraper le retard économique abyssal que nous avons vis-à-vis d'autres pôles émergents sur le plan économique. Et ça, c'est une nécessité cardinale pour nos États, pour nos institutions, pour nos pays et pour nos peuples. Et les peuples l'ont compris. C'est pour ça qu'ils poussent. C'est pour ça qu'ils poussent. Quand vous voyez les différentes manifestations, que ce soit à Ouaga, que ce soit à Bamako ou bien à Conakry, ça doit vous parler. Ça doit vous parler. Les gens qui sont étonnés sur le plan international, parce qu'ils ont encore les yeux, ils ne veulent pas voir le monde avec les yeux de la vérité. Ils voient le monde avec ce que leur espèce de boîte noire, n'est-ce pas, formatée, a toujours vu le monde. Ça, c'est dépassé. C'est fini, ça. C'est pour ça que je suis convaincu que l'Union africaine ne pourra pas rester dans ce même paradigme que celui du président sortant Macky Sala. Dans cette même inflexibilité. Ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de choses qui se sont produites. Il y a des curseurs qui ont bougé. Il y a des dynamiques. Il y a des lampes de fond qui traversent notre continent et qui ne peuvent pas laisser indifférent ces décideurs sur le plan continental. Et ces trois pays souverains qui tentent, qui continuent de lutter pour leur souveraineté ont prouvé qu'ils sont capables de mener à bien leurs différentes transitions et qu'ils respectent tout simplement leur cahier de charge, si on peut appeler ça un cahier de charge, du côté de l'Union africaine. Mais pour parler peut-être sur le plan économique et du développement, on peut considérer ces trois pays comme une sorte d'axe, une sorte d'axe qui pourrait apporter un financement dans divers domaines, des développements particuliers au sein de l'Union africaine. Ce sont définitivement des pays qui formeraient un axe très important, plutôt très stratégique finalement pour l'Union africaine. Et le nouveau pouvoir comorien gagnerait plus à le comprendre qu'autre chose. Mais d'abord, il faut qu'on revienne à une certaine réalité. Le président de l'Union africaine, ce n'est pas lui qui décide en tant que président. Oui, c'est l'ensemble des pays en tout cas. Mais du point de vue de la diplomatie, il peut produire des rapports qui vont dans le sens de la souplessement. Ce qui est déterminant là, je viens de vous l'expliquer, ça va être sur le plan holistique de l'ensemble des pays membres. L'attitude et le regard qu'ils ont vis-à-vis de ces évolutions. Et moi, je suis optimiste. Parce que je suis convaincu que leurs regards ont changé. Au vu des différentes crises, au vu des différents événements qui se sont produits. Ils ont arrêté de les voir comme des sous-présidents, des hommes en tenue uniquement. Mais aujourd'hui, c'est des... comment on peut appeler ça ? Des leaders, si on peut le dire. Mais vous... Les voix fortes de notre continent. Oui. La plupart sont passés par ces coups d'état progressif, si vous voulez l'appeler ainsi. Comptez-vous ? Le Grand Nasser, en Égypte. Le père de la nationalisation du canal de Suez. C'était un militaire qui a fait un coup d'état. Général. Le commune Kadhafi, qui a chassé le roi Idriss. Le roi Idriss, lui, c'était un noceur qui passait le temps à aller s'encanailler avec les petits Siciliens sur les côtes Siciliennes. Il a fallu un Kadhafi pour remettre la Libye là où elle a été, avant qu'elle ne soit détruite par les forces de l'Utan et M. Sarkozy. Ce criminel de guerre-là. Je peux contenir Thomas Sankara. C'est lui qui redonne la dignité. N'est-ce pas ? Au Bukuna Faso qui était avant Oudvota. Il change d'ailleurs de nom. On n'est pas à Oudvota. Nous sommes au Bukuna Faso, le pays des hommes intègres. Jerry Jones Rollins. Lui aussi. Le capitaine John Rollins. Au Ghana. C'est lui qui met fin à cette descente aux enfers du Ghana. Surtout avec le manteau de la corruption. C'est lui qui redonne un sens à l'état ghanien. Après la parenthèse fermée de Kouame Kouma. C'est lui qui est même le père du multipartisme actuel. C'est lui qui est une nouvelle formule et de la démocratie au-delà. C'est lui qui a été capable de dire, je fais deux mandats, je ne remplis plus. C'est lui qui pose les fondamentaux du Ghana moderne. Mais c'était un militaire à la base. C'était un capitaine d'armée, un aviateur. Donc on ne peut pas. C'est lui qui a été un capitaine d'armée. Et c'est là où c'est dangereux. Et là, là encore sous nos yeux, nous avons vu. C'est-à-dire que deux traitements différents, deux approches différentes, deux considérations différentes par rapport à celle que c'est le coup d'état. Le Mali, le colonel Simigo qui arrive au pouvoir, c'est une poussée, la ferveur populaire, la détermination populaire. Et il s'arrive à ses volontés de son peuple de manière légitime pour dire, ok, nous assumons nos responsabilités. Parce que nous sommes en guerre, nous sommes les mieux l'outils aujourd'hui pour pouvoir répondre à ces aspirations peuplaires. C'est le peuple qui a dégagé, n'est-ce pas, ce présent et sur les élections. Il faut le savoir. Ibeka a été dégagé par le peuple. Ce n'est pas un coup d'état. Et les militaires n'ont fait que reprendre la main quelque chose qui sortait des entrailles du peuple pour que ça n'aille pas dans tout le sens. Deuxièmement, au même moment, le maréchal du Tchad, Iris Déby, est tué dans des circonstances non élucidées jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous savez, on a tenté ce fameux procès. Des rebelles du fact. Quand on a voulu confondre avec le procès des assassins d'Iglise Déby, c'est un non-sens, tout le monde sait aujourd'hui. Et au même moment qu'on avait ces deux situations, quelle a été l'attitude du non-africain ? On a vu, pour l'Afrique de l'Ouest, pour le Mali, Le bâton à la main. Oui, c'est-à-dire que sous la contrainte de Dumouane, la CEDEAO, Macky Salle imposait des sanctions radicales contre le Mali. Mais pour le Tchad, rien. Au contraire. On a vu le président français, M. Emmanuel Macron, venir lui-même à Doubet, un poutiste. Parce que la constitution tchadienne est claire. En cas de vacances du pouvoir, par la voie naturelle ou par une démission, c'était le président de l'Assemblée nationale qui devait assumer le terrain. Non. On a dit, il est disponible, il ne veut pas de pouvoir. Mais, Mohamed, il dit, Déby, non. On a bon regardé dans l'architecture institutionnelle du Tchad, nulle part. Il n'avait aucune place. C'est lui qui prend le pouvoir. Et que dit la France ? La France ne dit mot. Au contraire. Elle traite les uns de la dictature de la jeune malienne. Et au Tchad, on parle de groupes de transition tchadiens. Les Africains regardent. À moins que vous pensez que nous sommes des imbéciles, des niens, des gens qui n'ont pas la capacité de raisonner et de comprendre les enjeux. Et c'est ce que j'appelle la cécité occidentale. Quand on crée ça, ici et là, on parlait de sentiments anti-français. Mais quand on voit ça, on se dit, mais là, il y a quelque chose qui me cloche. Il y a tromperé sur la marchandise. Donc, tous ces éléments-là, mis sur la balance, ont poussé. Et sinon, on peut réfléchir comme ça. Nous qui sommes les observateurs, n'est-ce pas, de la géopolitique africaine, à plus faute raison, ceux qui sont aux affaires. Que pensez-vous que la diplomatie algérienne peut produire comme raisonnement dans cette affaire ? Sud-Africaine, Angolaise, Éthiopienne, ils vont produire quoi ? Comme vue, comme perception de tous ces problèmes-là. Ils comprennent très bien que là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a une vérité qu'on ne nous dit pas. Et l'application mécanique, justement, des statuts de l'Union africaine ne peut plus être valable dans le contexte des réalités que je voudrais décrire et qui montre, évidemment, qu'il y a eu quelque chose. Il y a la balance qui n'a pas été évitable. Et pourquoi donc, de deux poids, deux mesures ? Ça veut dire qu'on nous cache quelque chose. Ça veut dire qu'il y a... Quand il s'agit des gens qui ne vont pas en droit de ligne de leur pensée, de leur vision, de quatre qu'ils ont tracés, ils sont brocadés de moutons noirs. Et tous les médias corussent, comme tels, ces peuples, ces états et ces dirigeants. Mais quand c'est eux qui sont à la manœuvre, c'est eux qui adoubent, c'est eux qui créent, c'est eux qui organisent, c'est eux qui mettent en place, vous voyez comment les langues font des efforts, de contourner des problèmes, dans une danse de tcha-tcha-tcha, qui ne dit pas son nom et qui finalement a abouti à fermer les yeux sur quelque chose qu'ils ont condamné, pas très longtemps, à côté de nous. Donc, ça prouve tout simplement que, si l'Afrique d'hier n'a pas pu décoller, c'est parce que sur le plan d'une certaine architecture, cette Afrique-là a été assujettie aux intérêts étrangers. Elle a été dépouillée de toute forme de souveraineté. Elle a été empêchée de prendre à main sa propre destinée. Et c'est ça qu'il faut redéfinir et qu'il faut reconstruire aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de filles et de fils d'Afrique sont bien conscients que l'Afrique ne pourra pas décoller si on ne règle pas ce premier fonds de la réappropriation de notre souveraineté. Et les communes, plus que tout autre état, sont de plein pied, sont en face de cette grosse contradiction. La question de Mayotte, elle est là pour les communes. Mayotte est comorien. Pour les Français, Mayotte appartient à la France. Et vous voyez les bisbis que ça produit au niveau de l'Océan Indien aujourd'hui. nous sommes toujours dans cette volonté de ce pays où c'est d'entendre la France en premier de se refuser de décoloniser sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan politique. De continuer à traiter les Africains comme de grands enfants. De refuser de comprendre ce que tout le monde comprend. Le sacré simple principe du droit du peuple a disposé d'eux-mêmes. Ils n'en veulent pas. Nous sommes libres. Nous sommes libres en tant qu'État, en tant qu'une nation, en tant que peuple de nous mettre ensemble et de tracer nous-mêmes notre propre destinée. Je dis pour sortir de la princesse Cassandra, les États-Unis d'Afrique et d'Amérique, les USA, les États-Unis d'Amérique, est-ce que beaucoup de nos enfants, je parle beaucoup plus à notre jeunesse, est-ce qu'ils sont au courant que c'est un conglomérat de plusieurs États qui étaient indépendants avant de fédérer pour tous ceux qui sont aujourd'hui ? Un État comme l'État de Californie, si vous mettez l'État de Californie, le haut de l'Union des USA, c'est la troisième puissance mondiale sur le plan économique. Troisième puissance mondiale. C'est-à-dire que devant la France, devant l'Allemagne, devant le Japon même. C'est la troisième puissance mondiale. C'est pas si vous le comprenez. Mais ils sont de force dans cette fédération des États que sont les États-Unis d'Amérique. Et c'est ça qui fait la force des États-Unis d'Amérique. La force des États-Unis d'Amérique, c'est aussi parce qu'ils ont à leur sein des États aussi forts, aussi puissants économiquement que la Californie. D'où vient-il donc que l'Afrique ne puisse pas se bonifier de cette expérience, d'une architectur de ce niveau ? Si nous sommes en Afrique puissante, cela ne veut dire pas que tous les États africains auront le même niveau de puissance sur le plan économique, culturel, je ne sais pas quoi. Mais cela veut dire qu'on va comprendre que c'est ensemble que nous sommes forts. C'est ensemble que nous serons respectés. Mais si nous formons les États-Unis d'Afrique, la question de visa, par exemple, où je vois les gens s'adiennt souvent s'il fait des heures pour obtenir un visa, il y aura des réciprocités. Si nous ne sommes pas libres de venir chez vous comme nous voulons, vous aussi, vous serez plus libres de venir dans notre continent comme vous voulez. Et je suis convaincu que le regard du reste du monde vis-à-vis des Africains, en général, de l'homme noir en particulier, va changer. C'est la voie royale. Nous n'avons pas d'autre chemin que d'aller vers cette possibilité de fédération politique, cette union politique de nos États. L'exemple du Mali, de la Guinée-Conakry et de Bukhuda-Faso sont les prémices de ce tsunami qui va se produire sur le plan continental. Nous sommes obligés d'aller vers là. Et c'est ça. C'est pour ça que les autres freinent des quatre fers. Ils freinent des quatre fers. Ils ne veulent pas du tout qu'on aille vers cette réalité-là parce qu'ils comprennent qu'en allant dans cette réalité, on va résoudre beaucoup de problèmes en commençant par la question de misé. Pour moi, quand j'en ai fait un chemin de bataille, les gens me disaient oui, mais ce n'est pas possible parce qu'il y a des traites. Il y aura beaucoup de traites toujours. Mais je leur dis, comme le nîme le disait, le problème, ce n'est pas de dire qu'on va tout faire pour qu'il n'y ait pas des infiltrations, des traites chez nous. L'autre problème, c'est qu'il faut qu'on ait la capacité d'infiltrer aussi l'ennemi pour l'affaiblir. Le risque zéro n'existe pas dans ces histoires d'endocolonaires. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même dans la guerre qui existe là. Vous allez voir plus tard, les gens, nous le dirons, les historiens, vous allez voir que de côté de la Russie, il y a encore des espions, des gens qui ont été retournés qui travaillent pour les Américains et de côté des Américains, vice-versa. Il n'y a pas que les ballons qui renseignent. Un clin d'oeil baron chinois. Le ballon espion. Le ballon espion chinois, il n'y a pas que le ballon qui renseigne, il y a aussi le renseignement humain. Oui, il y a aussi ça retourner les citoyens des pays tiers pour qu'ils travaillent à leur compte. Donc ça, on ne peut pas dire tant qu'on n'a pas fait disparaître tous les gens qui sont de la cabine de Ouattara, on n'ira pas vers l'union. Il faut, il faut commencer et je pense que ce qui s'est fait aujourd'hui est très intéressant. Merci, Passion Parfait d'homme. On sort définitivement de cet échange. Je rappelle l'émission Regards panafricains sur notre chaîne de radio 96.3 FM For You Radio, nos différentes plateformes internet, Facebook et YouTube, sans oublier notre télévision For You, télévision Africa. Eh bien, pour sortir, on fera une brève, je vais dire, un bref condensé. On parle donc de cette levée des suspensions des pays en transition politique, notamment le Burkina Faso, le Mali, la Guinée-Conakry. Les Comores sont appelés au secours à cause de cette passation, bien sûr, entre le Sénégal et le pays susmentionné. On a des pays qui ont avancé sur le plan politique, sur le plan de leurs différentes transitions, mais est-ce qu'on est sûr que les pays africains qui comportent cette union africaine seront satisfaits du type d'avancée ? Parce qu'au-delà de tout cela, quand on fait un bilan des différentes transitions, on a ce détachement d'avec l'ancien colon, que ce soit au Mali ou au Burkina Faso, et quand même, on le voit aussi du côté de Conakry, les pays africains sont peut-être au sein de l'Union africaine, mais ils n'y poussent pas tous la même vision politique, la même façon de voir les choses. En termes même de partenariat, ce n'est pas toujours la même chose. Alors, ces trois pays, cet axe formé entre ces trois pays peut-il réellement compter sur les pays africains au sein de l'Union africaine Je veux répondre à votre question en deux temps. Premièrement, j'aimerais, ça c'est un petit exercice que je donne à nos amis qui nous écoutent, nos télés auditeurs. Oui. Quand on essaie de faire le bilan de nos états, comme ils sont là, de différentes orientations politiques et économiques qu'ils ont prises sur le parapluie des ostentaux, quelles sont les avancées ? Quels sont les avancées ? Les dividendes, c'est quoi ? Prenons le cas du Gabon. Oui. Nous allons parler de le cas du Gabon qui est plus riche que le Qatar et le Koweït et réunis. Mais où est le Gabon ? Où est le plateau du Gabon ? Le manganèse du Gabon ? L'uranium du Gabon ? On n'en parle pas beaucoup. L'exploitation de l'uranium a commencé peut-être par les indépendances au Gabon. Avec toutes les conséquences. Ce train qui a été balancé dans un lac au Gabon, avec toutes les conséquences sur les zones. Le Gabon est où ? Mais pourtant, le Gabon est dans une architecture, n'est-ce pas, institutionnelle, n'est-ce pas, qui va être taillée selon les volontés. Oui, il ne faut pas le coup d'État. Le Gabon est où ? Je prends cet exemple parce qu'il est évocateur de l'échec de ce système. Ce système a échoué. Il ne faut pas qu'on ait peur de le dire. Ce système, avec ses statuts, ses ordonnances, ses visées, cette achetature économique, les plans d'ajustement structurel, le gendarme de la Banque mondiale qui vient regarder, n'est-ce pas, si nos plans économiques correspondent, n'est-ce pas, à leur vision. L'accord de Paris, l'accord de Rome, n'est-ce pas, les relations multilatérales avec tous ces gros bailleurs de fonds, ça a donné quoi ? L'aide étrangère, l'agence française de développement, tout ça, tous ces dons, toutes ces aides, ça a produit quoi ? Le Gabon, c'est le monde de 3 millions d'habitants. avec un pays qui est plus grand que la Belgique. C'est quoi ? Je ne parle pas de la forêt, je ne parle pas des choses comme l'or, le diamant et tout ça. Mais c'est quoi le Gabon ? Le Gabon était la propriété d'elfes avant que le géant soit avalé par la petite grenouille qu'on appelait totale qui est par un coup de bâton magique qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Un peu trop gabonais qui était produit et où les gens font des arrangements parce qu'ils disent qu'on a beaucoup investi dans la recherche, dans les appels d'exploration, dans l'exploitation, dans la commercialisation. Donc le pétrole qui sort de votre sous-sol, il perd 90%, il vous laisse 10%. Et dans ce 10% dans la mafia, il conseille de péter quelque chose comme 5 à 6% au chef d'État en place et de rester pour le pays. Comment vous voulez que les choses comme ça avancent? Comment? Au même moment, les femmes continuent de mourir en couche au Gabon. Il y a passé d'hôpitaux pour que les femmes donnent naissance aux jeunes gabonais, aux futurs gabonais dans des conditions décentes. Le chômage n'a pas d'infrastiture. Le pont qui réduit je crois pas au gentil à une autre ville qui m'échappe. 9,5 km. Il a été conçu par les chinois qui viennent d'arriver alors que les Français sont là. Ça fait plus de 5 ans. Donc, quand on parle non-agrégés en agrégation de nos universités, ils vont nous expliquer que non, vous avez violé la loi, vous avez violé la constitution, les mécanismes, de quoi? C'est ça le problème de fond qu'on ne veut pas faire croire aux Africains. Parce qu'après, comme on le dit, la charte de l'Union africaine dit que les statuts disent que quel statut, sur quel fondement c'est à partir de ce moment-là que les ministres des Affaires étrangères de cet axe la parlent de mécanisme. Oui. Être un peu trop mécanique. Oui. Non, au-delà d'être trop mécanique, ils ne tiennent pas compte de l'évolution, de la dynamique des sociétés. Il faut retoquer ces tests-là. Il faut, et ça, c'est un rapport de force. Oui. Et vous contribuez sans le savoir à misquer ce nouveau paradigme de ce rapport de force. Parce qu'ils savent aujourd'hui les prééminences institutionnelles et diplomatiques africains, même dans le pays le plus dominé, se rendent compte aujourd'hui que cette architecture-là ne peut plus tenir debout. les peuples ont d'autres envies, ils ont d'autres ambitions. On ne peut pas continuer à les maintenir dans ce carcan complètement suranné et dépassé. C'est pour cela qu'il faudra automatiquement, princesse Cassandra, accepter ces nouvelles évolutions. Ce qui se passe entre ces trois pays, c'est en fait de nouvelles évolutions qui vont progressivement s'imposer à l'ensemble de notre continent. C'est la voie royale. On n'a pas le choix. Le retour en arrière n'est pas possible. D'autant plus que je l'ai dit à quelque chose m'a l'air bon, la question de la sécurité dans la banque sahélo-sahédienne est un enjeu vital pour la survie même de ces États. Et ces États se rendent compte que s'ils ne mutualisent pas leurs forces, ils ne vont pas venir à bout de cet idole-là. Les pays, je peux prendre le combat contre Boko Haram, si la force mixte, Tchad, Cameroun, Niger et Nigeria ne s'étaient pas mis ensemble, Boko Haram sera encore en train de, peut-être qu'on aurait dépressé un certain nombre de nos États. Mais on a vu les militaires camournais aller se battre dans la forêt de Sambissa au Nigeria pour détruire les bases arrières de Boko Haram. C'est ça qui a affaiblé Boko Haram. Cet exemple nous donne à penser et à voir que c'est quand on est unique qu'on est fort. Les militaires se sont n'a pas pu. Il a fallu qu'il y ait cette mutualisation et du renseignement et des forces qui amène la possibilité de donner l'utilisation de ce qu'on appelle le droit de poursuite aux armées de Tchad et de Cameroun pour rentrer sur son propre sol et pour combattre cette île-là. Donc, voilà, les États sont là. On n'a ni eu besoin ni des Américains, ni des Français, ni des Berges, ni des Allemands, ni de ne sais pas quoi. Et nous arrivons à des résultats. C'est vrai, il y a encore des cellules qui continuent d'agir mais elles sont plus ou moins résiduelles. Le gros problème a été réglé. C'est la voie royale où on n'a pas le choix. Il faut qu'on se mette ensemble. Si nous avons donc pu avoir de succès sur cet exemple que je viens de donner là, imaginons donc sur le plan culturel, imaginons sur le plan économique, imaginons sur le plan des infrastructures, imaginons sur le plan d'autres domaines variés et multiples dans lesquels nous sommes terriblement encore en retard. Donc, je crois en ce qui me concerne que vraiment le moment est arrivé, je vois certains de nos États qui sont encore dépendants de l'aide. L'aide publique au développement. De la FAO, de la FAO pour nourrir leur population. L'aide alimentaire de la FAO pour nourrir leur population. dans les zones qui sont gâtées par la nature où l'agriculture peut se faire de manière intensive et nourrir non seulement l'Afrique et le reste du monde. On va dire, on demande à l'Afrique d'aller plaider auprès de Poutine pour libérer les bateaux à grain parce que sinon la famille va s'installer en Afrique. Quelle contradiction alors que nous avons les meilleurs terres arabes. Plus de 60% des terres arabes dans le monde sont en Afrique. Vous voyez, c'est le type de contradiction. on a beau fermer les yeux des gens, on a beau nous obliger à continuer à conjuguer le verbe parler au subjectif imparfait, la réalité, là, nous montre quand même qu'il y a d'autres voies à suivre, il y a d'autres démarches à opérer si nous voulons nous sortir de cette domination-là. Merci infiniment, parfait, patient d'homme d'avoir été l'invité de cette émission. Regards pan-africains, ce fut un plaisir d'échanger avec vous dans le cadre de ce programme sur cette actualité qui met en évidence la levée des suspensions des pays en transition politique et les Comores appelés au secours par le trio des ministres des Affaires étrangères de ces différents pays, notamment le Burkina Faso, le Mali et puis la Guinée-Conakry. L'émission est donc parvenue à son terme. Je rappelle que vous nous regardiez et pourrez encore le faire sur nos plateformes Internet et notre télévision For You Media Africa. nous écoutez aussi sur la 96.3 FM. Passons par Fandom à la semaine prochaine. Je vous remercie pour cette invitation. J'espère, je suis optimiste, que la présidence comorienne va être quelque chose de nouveau pour notre continent. Il ne faut pas désespérer de notre continent. Nos pères fondateurs ont planté l'amour, la solidarité. l'Afrique, c'est un humanisme, c'est ça aussi le panafricanisme. Je suis un peu sûr et certain que nous allons assister à des évolutions positives dans le cadre du traitement de ces dossiers des sanctions contre ces pays qui nous sont chers au cœur. Merci à la partie technico-artistique qui s'est chargée de nous produire ce soir, ce matin, peu importe où vous trouvez, le temps qu'il fait. Au revoir à tous et rendez-vous demain, même heure et différents contenus. Sous-titrage ST' 501